Bonjour et bienvenue sur Insider Golf, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Romain Langasque. Romain, merci d'être venu sur Insider Golf et tu vas nous parler de l'échauffement. Alors Antoine, merci d'être venu sur Insider Golf. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est vraiment m'échauffer et partir sur le parcours confiant et prêt à jouer. On va dire que le premier, c'est un peu l'anti-blessure. C'est ce qui va me permettre d'arriver au golf et d'être déjà prêt à pouvoir taper des balles directement. Et le deuxième, c'est vraiment celui pour trouver les sensations et être prêt à partir sur le parcours. Très bien, tu as un échauffement golf qui est assez timé. On sait que tu es assez précis sur ton échauffement golf. Est-ce que tu peux nous détailler ton échauffement golf et nous parler de ton échauffement ? Donc moi, en général, je commence 55 minutes avant le tea time. Donc si je joue à 13h, je vais commencer à 12h05. D'accord. Donc 55 minutes avant, tu es sur le practice ou sur le putting green avec tes clubs ? Donc 55 minutes avant, je sais qu'il y a Sam qui est au putting green qui a déjà installé mes ateliers. Sam, c'est le caddie de Romain. Exactement. On passe le bonjour à Sam d'ailleurs. Voilà, on passe le bonjour à Sam. Et donc lui, il est prêt, il est sur le putting green. Il m'aura installé mes ateliers. Donc moi, au putting, en général, je vais faire 15 minutes de putting. Ok. Je vais commencer sur un miroir. Juste voilà, ça sera 5 minutes pour commencer mon échauffement. Ensuite, je vais passer sur deux exercices qui sont de la visée. Sam a un appareil qui s'appelle le perfect putter qui va permettre de trouver la ligne parfaite. En fait, ça, c'est juste par rapport à mon visage qui va aller sur la bonne ligne. Et ensuite, je vais terminer avec des putts de feeling, des putts pour birdie, des putts à 10 mètres, des putts plus en situation de parcours qui vont me permettre de trouver mon feeling et mes repères. À partir de là, environ 40-45 minutes avant mon tee time, je vais partir au chipping green, faire 5 minutes de chipping, juste histoire d'éveiller mon... Très bien. Chipping, sortie de bunker. Exactement. Je commence par le chipping un peu basique. Ensuite, je vais faire des sorties de bunker. Et ensuite, je vais aller au practice. Environ 30 minutes avant mon départ. Et je vais taper des balles pendant 20 minutes. Et ensuite, plus je me rapproche de la fin de l'échauffement, plus je vais aller vers le parcours. Très bien. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai volé. On pense notamment au premier coup, la mise en jeu du trou numéro 1, qui est souvent une mise en jeu qui peut être stressante. Alors, pour les joueurs professionnels, j'imagine qu'elle l'est aussi. Parce que si elle l'est pour les joueurs amateurs, elle doit aussi l'être pour les joueurs professionnels, même si vous êtes certainement un peu mieux préparé. Comment est-ce que tu gères cette mise en jeu du trou numéro 1 ? Alors, particulièrement pour moi, parce que c'est vrai que c'est un des... Pas des seuls coups, mais c'est vraiment le coup sur lequel je suis sous pression. Rentrer dans ma partie avec un bon premier coup, etc. C'est là où je me sens, entre guillemets, le moins à l'aise. Mon dernier coup que je vais taper au practice va être le premier coup que je vais taper sur le parcours. Ok, donc c'est une mise en situation pour toi du trou numéro 1 sur les derniers coups que tu vas taper au practice. Exactement. 80-90% du temps, ça va être un coup de drive. Mais par exemple, il y a 15 jours, en Espagne, on commençait par le trou numéro 10 qui était 1 par 3. Et du coup, je demandais à Sam en amont d'aller voir la distance que j'allais avoir pile poil pour pouvoir le reproduire au practice avant d'arriver sur ce trou. Super. Merci beaucoup. On va te laisser t'échauffer. On a vu que tu avais une baguette au sol. On en a parlé sur nos dernières vidéos. Cette baguette qui te permet d'être bien alignée et de simplement avoir des repères au sol, j'imagine. Ça, c'est pro, amateur, débutant, confirmé pour moi. La baguette au sol, c'est quelque chose qui est indispensable pour tout le monde parce qu'il y a un certain nombre d'amateurs qui sont à 100 mètres à gauche et qui vont faire des push-lice. Et au plus, ils vont aller à droite et au plus, ils vont vouloir s'éloigner à gauche alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Donc voilà, la baguette, c'est indispensable, je pense, à tout niveau. Et moi, je le reconseille fortement. Super. Merci Romain. Plaisard. Alors Romain, on vient de voir ton échauffement. Est-ce que tu as un exercice type que tu utilises tous les jours ou à chaque échauffement qui te permet d'avoir des bonnes sensations pour la journée ? J'ai un exercice où je tape des balles avec les mains vachement écartées. D'accord. Donc vous le verrez, je mets la balle sur un t-6. Ça, c'est question de confiance. C'est juste pour avoir un contact assez régulier parce que sur le sol, c'est un exercice qui est assez compliqué. Et en fait, c'est un exercice qui va me permettre de réveiller mon corps et de bien tourner autour de la balle. Et en fait, le fait d'avoir les mains écartées, ça me permet à mon corps de bouger de droite à gauche et vraiment de le faire fonctionner plus que d'avoir trop d'action de main. Donc tu détaches un peu les mains sur le grip et tu vas faire un demi, trois quarts de swing. Exactement. En fait, je vais avoir les mains très écartées comme là. Super. Et ensuite, je vais swinguer autour de moi. Et ça va vraiment, en fait, le club, il va tout le temps rester en face de mon buste. De ton buste. Et en fait, voilà, c'est vraiment le club, il va tourner autour de moi. En général, ma routine d'échauffement, c'est tout le temps la même. Très bien. C'est vrai que, imaginons, je reproduis ma mise en jeu du 1 et entre guillemets, je la rate. Oui. Je vais la reproduire. Très bien. Et pour moi, dès que je mets ce coup parfait, je suis prêt à y aller. Voilà, j'y vais. Super. C'est le petit truc, mais je n'ai pas plus que ça qui va me dire « t'es bien, t'es pas bien ». Je ne fais pas trop attention en fait à ce qui se passe. C'est vraiment un warm-up. D'accord. Ce coup-là, une fois qu'il est réussi, je vais… Donc, tu ne prêtes pas trop d'attention au coup que tu vas taper au practice. C'est simplement un échauffement musculaire et de sentir le club bouger. Exactement. C'est ça ? Super. Pour revenir sur la pression du trou numéro 1, sur le tour, j'imagine que vous avez aussi cette pression. Comment est-ce que tu gères une pression ? Ça peut être des mains qui tremblent, ça peut être la boule au ventre. Comment est-ce que toi, tu la gères ? Sur quoi est-ce que tu te raccroches pour arriver à être performant tout en ayant cette pression du trou numéro 1 ? Moi, déjà, j'adore cette sensation. Oui. Parce que j'ai tendance à être un peu, pas vagabondé, mais un peu tranquille, tu vois, sur ce genre de moment-là. Et donc, j'aime beaucoup quand je suis sous pression. Et ça me permet vraiment de me raccrocher aux choses que je contrôle et aux choses qui vont faire que je vais faire un bon coup. Donc, ça va être ma routine que je contrôle, ma lecture de carnet, ma décision de mon coup, ma visualisation de mon coup, ou la respiration pour me détendre, ou échanger avec mon caddie. Voilà, c'est toutes les choses, en fait, que je contrôle. Et je vais complètement oublier le côté résultat, le côté obstacle, le côté de pouvoir rater ou pas. Ça, je le mets vraiment de côté et je me concentre sur les choses qui vont pouvoir me faire faire un bon coup. Super. Et si tu avais un tip à donner à des joueurs qui te suivent, qui te regardent et qui nous regardent sur Insider Golf, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour le trou numéro 1 ? De prendre une décision tout simplement, de visualiser leur coup et de s'engager là-dedans. Et de le jouer. Super. Super. Merci beaucoup, Romain. Et merci d'être venu sur Insider Golf. Merci à toi, Wattu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501